Alors on va vous donner la parole quand même Stéphane sur, vous aussi vous avez plein de choses à dire intéressantes autour du digital. On sait aussi à travers vos marques que vous proposez grâce au digital des expériences inédites à vos clients. Mais au-delà de la communication et dans ce qu'on peut voir dans les médias, quels dispositifs vous mettez en place ? Déjà il y a un panel de marques assez large et ils ont tous des personnalités assez différentes. Une marque très généraliste avec Fiat, avec des produits très polarisants comme la Fiat 500 par exemple. Jusqu'à des marques très spécialistes comme Jeep et au milieu on va trouver, ou même Abarth. Donc on est vraiment, plus la marque est affinitaire, plus le digital est facile à activer, ça c'est clair. Après on est dans un domaine où on a beaucoup, beaucoup d'informations sur nos clients. C'est un des rares domaines où on peut acheter tout, c'est-à-dire tout s'achète. Je peux savoir tout sur les clients de mes concurrents. Donc c'est quelque part un milieu qui est noyé par le niveau d'information. Alors ça dépend, il faut mettre des sous, c'est pas gratuit, mais quelque part on peut acheter énormément de data. La grosse difficulté c'est le data mining de cette entreprise-là. Et de voir par rapport à la puissance de nos concurrents, c'est même si on a des budgets qui sont assez conséquents. En comparaison de ce que mettent certains de nos concurrents, c'est toujours une surenchère. Donc pour exister, il faut être de plus en plus fin. On a une autre particularité dans notre domaine, c'est qu'on ne fait pas vraiment de e-commerce avec le web. Quasiment personne ne vend de véhicules, j'irais en ligne. Et même les démarches aux Etats-Unis sont assez limitées. Par contre ça, en le disant préambule, a une part énorme dans le processus d'achat. On sait aujourd'hui qu'un acheteur, en comparaison d'il y a quelques années, il démarre son processus d'achat avec 2-3 produits en tête. Et il va monter jusqu'à 5-6 pour revenir à 2. Et tout ce processus-là, il se fait véritablement en amont et à plus de 80% sur le digital. Donc ça c'est les vrais enjeux. Quand en parallèle, on a un système de distribution en Europe, qui est grosso modo le même depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui est assez conservateur, on va dire. Et la difficulté, c'est de marier ces techniques de communication ou de ciblage et affinitaires avec un réseau de distribution qui est généralement quand même assez déconnecté de ça et qui a une approche très mercantile, très court terme. Donc ça c'est véritablement la grosse différence avec... On ne maîtrise pas ce circuit de distribution. Donc il y a un moment donné, il y a une poche grise un peu, on ne sait pas trop ce qui se passe. On essaie de mesurer le plus possible les interactions. Et donc pour nous, il est très très important, le digital de manière générale, très important sur toute la phase amont. Et dès qu'on a généré les essais, dès qu'il y a eu une transaction, pour la partie fidélisation derrière. Donc la première étape effectivement, est comment drainer du trafic et identifier des leads grâce au digital pour après... Parce que, par exemple, si je prends l'exemple de Jeep, on faisait énormément de marketing direct. Parce que Jeep, c'est une marque purement spécialiste sur l'Europe et sur la France, c'est quelques milliers de voitures. Donc on a... Vous voyez très rarement à la télé, à la limite on va faire un peu de presse. Et on faisait beaucoup de marketing direct. La grande, grande majorité de ces opérations de marketing direct, etc. Aujourd'hui, se retraduisent sur des investissements dans le digital. Dans le digital. Généralement liés d'ailleurs à un traitement événementiel. Puisqu'on aime bien intégrer le discours de marque avec de l'événement client et un support qu'on va relier sur les réseaux sociaux. Et effectivement, pour toutes les marques aujourd'hui, comme c'est une guerre, il faut qu'on... C'est une guerre commerciale colossale. En France, vous savez, on dit toujours 2 millions de voitures neuves par an. Ça va être encore beaucoup moins. Il y a de plus en plus de concurrents, il y a de plus en plus de marques. Mais le gâteau, il n'est pas plus gros. Donc c'est mécanique. Donc il faut trouver les moyens de pénétrer et, comment dirais-je, d'exister tout en gardant un positionnement qu'on souhaite le plus cohérent possible pour chacune des marques. Et c'est vrai qu'on cherche à générer du lead pour amener du trafic en concession. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être en télé ou sur du masse média en permanence. Que l'efficacité d'ailleurs de ces campagnes, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Et ça coûte toujours très cher. Et en comparaison d'il y a 10 ans, 15 ans, tous les concessionnaires de n'importe quelle marque considèrent aujourd'hui qu'il y a beaucoup moins de trafic. Ou pas de trafic, c'est toujours. Un concessionnaire content, ça n'existe jamais d'ailleurs. Quelque chose à la marque. Donc c'est toujours, il n'y a personne chez moi. Mais parce que le trafic, il ne se fait plus là. C'est-à-dire qu'il se fait sur le web. Et la personne qui vient en concession, elle vient pour discuter sa reprise. Voilà, c'est juste la phase finale. Donc c'est, il y a une reprise ou pas. Essayez peut-être la voiture. Et puis discutez le prix. Donc le taux de transformation, la nécessité de transformer est très très importante. Et on a effectivement des taux de transformation très fort. Sur un lead qu'on bascule dans le réseau, selon les marques, c'est 20, 25, jusqu'à 40% de transformation. Donc c'est 1 sur 2, 1 sur 3 qui est, entre guillemets, qui devient client. Ça c'est très mercantile, mais c'est nécessaire. Les investissements sur le search sont très très importants pour exister. Vous savez que c'est un principe d'enchaire. Donc comme on est sur le même gâteau, ça coûte chaque année de plus en plus cher. Et puis des gens qui ont les moyens d'être très très agressifs. On n'a pas les moyens, ces moyens-là, on est à 80%. On ne fait que du défensif pour au moins protéger notre territoire de marques, nos produits et l'environnement direct qui est associé. Et après, pour exister et continuer à donner envie d'acheter nos voitures, on essaye de créer un contenu de marques qui soit le plus intéressant possible en affinité avec la cible. Et on se sert beaucoup du digital et des réseaux sociaux pour effectivement avoir une sorte d'aura un petit peu là-dessus et puis gagner et des clients et des fans qui vont nous être utiles pour la suite. Vous avez en l'occurrence fait une opération qui vient à l'instant, pas là tout de suite, mais qui s'est finie récemment sur Fiat 500, sur les pages Facebook, sur des autoportraits. Oui, c'est ça. En fait, il y avait une campagne sur l'analogie un petit peu avec le domaine de la mode, la photographie et la Fiat 500. Et donc, on a invité sur Facebook les fans à se mettre en scène comme les modèles un petit peu de la campagne offline. Je trouve que ça générait à peu près 50 000 visiteurs uniques sur ce canal. Et on a dû avoir un millier de personnes à peu près qui ont accepté de se mettre en scène avec leurs photos, etc. Et dont la moitié à peu près a été opt-in, donc des gens qui sont potentiellement intéressés et qu'on va continuer à travailler. On a fait ça. Un autre exemple sur le Jeep, on fait beaucoup de choses avec les East Games, dans le domaine du ski extrême. Et en comparaison, il y a deux ans, on n'avait pas de page Facebook sur Jeep. On est à 27 000 fans, avec un taux d'engagement qui est très fort. Et puis, on n'a quasiment pas de désengagement. Mais on est dans de l'affinitaire pur. On a un partenariat avec My Little Paris pour la clientèle 500, qui fonctionne relativement bien avec des échanges de newsletters pour créer du contenu. Et là, véritablement au cœur de cette cible. Sur chaque marque, on va trouver comme ça différents éléments. Mais ça devient une partie essentielle. Aujourd'hui, c'est, selon les marques, 18-20% de notre investissement. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada